merci beaucoup voilà c'était une parfaite imitation de dory dans nemo bonjour à tous j'espère que vous allez tous très très bien et bienvenue dans ce live des new star citizen j'espère que vous avez passé une très bonne semaine on va voir pas mal de choses ensemble ce qui mène de rien les choses commencent à s'agiter notamment autour de la 3.18 mais aussi de l'aéro expo qui est dans moins d'une semaine et on va voir qu'il y a quelques petits trucs assez sympa qui vont dans ce sens là bonjour la lunette oh merci mel je me suis entraîné pendant très longtemps pour fond la baleine alors on va commencer tout doucement par la roadmap alors la roadmap qui a été mise à jour mercredi dernier n'apporte pas de grands changements puisque en gros c'est des choses qui sont validées une fois de plus pour pour la 3.18 donc on a des courses qui qui viennent d'être ajouté pour la 3.18 on a le gen 12 qui passe aussi en validé et des activités de prison et ce qui nous intéresse aujourd'hui en nouveauté c'est le spirit donc la semaine dernière on avait dit qu'il est en développement actif et ça a été confirmé par CIG puisqu'il arrive sur le progress tracker et pour l'instant les tâches vont jusqu'à juin 2023 donc bien qu'ils soient en développement actif et que ce soit un vaisseau moyen il va falloir attendre un petit peu ils ont l'air de prendre le temps pour le développer et je pense que c'est une très 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 bonne chose et la seule différence c'est que l'envie légionnaire par contre a été enlevé du progress tracker ce qui ne veut pas dire que il n'est plus prévu ou qu'il sera pas travaillé c'est juste que par rapport au progress tracker ils ont besoin de nouvelles infos donc voilà ça c'était pour commencer tranquillement avec la roadmap ensuite on va passer à des news sur le ship shutdown donc le ship shutdown pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une espèce de concours on va dire communautaire où les gens peuvent voter pour leur vaisseau préféré on retrouve des vaisseaux qu'on a déjà vu auparavant comme le cas au coup de mercredi mais du coup les vaisseaux qui gagnent enfin en tout cas les finalistes ont déjà droit à des trucs particuliers donc des peintures et là on peut voir un petit aperçu vous allez voir si j'ouvre oui vous voyez donc là on a les peintures donc des vaisseaux qui sont arrivés en finale moi ayant un mercredi je suis très heureuse puisque je trouve que ils sont un peu il est un vaisseau qui est un peu délaissé au niveau des peintures et je suis très contente qu'ils puissent avoir cette peinture là parce que je la trouve vraiment pas mal on a le Pisces et on a le Karak et le Scorpius à savoir que je vais passer une info si vous avez acheté le Karak et que vous avez un Pisces qui va avec le Pisces n'aura pas la peinture qui ira avec c'est seulement si vous avez le Pisces seul donc voilà on aura aussi droit à des petits badges en jeu ils en parlent à un moment voilà là on voit pour les vaisseaux que vous avez vous aurez des petits badges ici que vous pourrez choper en jeu et pour le vaisseau gagnant donc le Karak vous avez un petit modèle réduit que vous pouvez voir là c'est ça en rouge et noir mais ouais je suis assez contente je l'aime beaucoup un petit rouge métallisé en fait je trouve que le dosage est vraiment pas mal et c'est clairement une peinture je pense que j'utiliserai il y a des gars qui sont ribes sur le C8 medical alors que c'était juste la peintre rouge de l'IAE je ne peux malheureusement pas parler de ces choses là aujourd'hui je suis tenu par le secret donc je ne pourrais ni infirmer ni confirmer les informations ensuite on va passer tranquillement à l'inside à moins que vous ayez des questions particulières sur le ship showdown si vous avez des questions spéciales je peux essayer d'y répondre tiens je fais déjà une précision la distribution des prix se feront à partir de l'aéro expo mais ce sera en vague un petit peu comme d'habitude donc si vous n'avez pas tout de suite le premier jour c'est pas grave attendez un tout petit peu que vous aurez sûrement les jours d'après et une fois que vous le voyez dans votre hangar donc le hangar sur le site ça veut dire que vous les avez en jeu et que vous pourrez les utiliser c'est automatique t'as pas besoin de te connecter c'est attribué directement sur ton hangar justement comme je disais sur le site mais c'est vrai que parfois ça prend un peu de temps je sais pas exactement quel est le problème chez eux je connais pas le fonctionnement donc je peux pas spéculer là dessus mais je sais qu'en général c'est vraiment distribué par vague donc si t'as pas le premier jour c'est vraiment pas grave Tout à fait merci Batou pour la précision tu as tout à fait raison il faut avoir les vaisseaux avant le 27 dans son hangar pour avoir les récompenses qui sont associées donc ce que ça veut dire c'est que si vous n'avez pas les vaisseaux et que vous les achetez entre temps tant que c'est avant le 27 vous aurez les récompenses si c'est après le 27 vous ne les aurez pas malheureusement je ne vais pas juger de l'équité ou pas de ce truc mais en tout cas si vous n'avez pas un des 4 vaisseaux vous les achetez par après les récompenses du best ship shutdown de 1952 vous ne les aurez pas ça vaut le coup de préciser voilà il fallait changer un caractère pour l'inside maintenant on va passer un petit peu à l'inside alors on a eu un format d'inside un petit peu particulier cette semaine c'est à dire que c'est un mélange entre des news et un point de vue une espèce de prisme et donc ils ont choisi cette semaine d'avoir le prisme des équipes QA donc Quality Assurance pour parler des news et comment eux ils interagissent avec ça étant donné que nous aujourd'hui on fait plus de trad je ne vais pas trop parler de cet aspect là et donc en terme d'information pure il n'y a pas grand chose à en dire mais en tout cas si vous voulez en apprendre un peu plus sur le point de vue des QA n'hésitez pas à regarder l'inside d'origine oui c'était étrange et moins aimé je comprends si tu viens pour de l'information pure forcément c'est un petit peu différent personnellement je pense que l'approche est assez louable parce que le but de Star Citizen c'est pas seulement de donner des informations mais c'est aussi d'ouvrir une fenêtre sur le monde du développement et à partir de là je pense que c'est une approche qui est plutôt intéressante donc dans l'inside on commence par parler de l'Aéro Expo en gros qui cette année sera sponsorisée on va dire en gros par Drake et donc il y a une thématique vraiment très particulière on s'est porté sur le rouge pour représenter un peu l'aspect Drake Interplanetary et ils ont changé aussi beaucoup l'overlay donc on a des matériaux qui ont changé on a des lumières qui ont changé j'ai pu le visiter parce qu'il y a une période de test en PTU c'est vraiment très 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 beau là on peut voir le changement qui a été apporté au design du plafond notamment ça rentre très très bien et il y a un aspect de grandeur sur le hall principal qui fonctionne vraiment bien j'apprécie ce qu'ils ont fait pour cette année ça marche, vraiment ça marche après ça on enchaîne tout de suite sur les avant-postes donc ils parlent un petit peu justement du point de vue toujours des quality assurance de comment ils ont testé un petit peu tout ça et du fait que en fait comme la 3.18 a été repoussée eux ils ont eu un peu plus de temps en fait pour travailler dessus et ça leur a permis d'implémenter quelque chose qui n'était pas prévu qui est l'ajout d'avant-postes pour la 3.18 donc en gros aujourd'hui on est limité à 5 avant-postes sur Microtech alors quand ils parlent des avant-postes c'est des nouveaux avant-postes c'est à dire que c'est pas les préfabriqués qu'on a à l'heure actuelle c'est plutôt des dérivations des avant-postes coloniaux qui arriveront plus tard dans le jeu et donc ces avant-postes là vont être augmentés en nombre il devrait y en avoir normalement 35 en tout et pour tout en gros il parle d'une dizaine pour Microtech d'une dizaine pour Hearthstone et ensuite entre 1 à 6 en gros sur différentes lunes donc ça c'est à peu près les nouveaux chiffres des avant-postes qu'on aura et donc comme je disais c'est les avant-postes qu'on a déjà pu voir sur Microtech donc la plupart des temps qu'ils sont occupés par les Ninetales là vous allez pouvoir faire des missions de récupération ce genre de choses donc voilà c'est vraiment les avant-postes que vous avez là sur les images personnellement je trouve que c'est bien qu'ils arrivent aujourd'hui à implémenter des choses en cours de route c'est à dire voilà les avant-postes sont prêts la 3.18 est à disposition allez on les met dedans et du coup ça fait des petites surprises ça ajoute du gameplay je pense que c'est vraiment une très très bonne approche euh l'information d'après qu'on retrouve dans l'inside alors ça se voit pas forcément au premier coup d'oeil là comme ça mais ce sont des nouvelles pistes de course les mêmes couleurs que les screens de studio du discord ils ont copiés ils pompent tout sur moi j'ai essayé de dire ce que tu veux je comprends macrobiotique je suis un petit peu comme toi sur ce passage là euh donc ce que vous voyez là en fait c'est des nouvelles zones qui ont été ajoutées notamment sur Euterpe enfin pas des nouvelles zones ça en particulier c'est une nouvelle zone qui a été ajoutée sur Euterpe et qui a un seul et unique but c'est faire des courses de vaisseaux donc justement le nouvel ajout de la 3.18 c'est 3 nouvelles pistes de course en extérieur donc on a cette course là elle a un nom je l'ai oublié malheureusement je suis désolé on a une course qui est ajoutée au niveau de Grimex et euh ils ont fait un gros changement par rapport à ce qui a été privé à l'origine à la base c'était vraiment prévu pour être uniquement autour de Grimex et ils se sont rendu compte qu'en fait ça fonctionnait pas vraiment bien au niveau du décor et de ce qu'ils voulaient apporter donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont plutôt un petit peu intéressés aux pistes qui étaient proposées par la communauté et d'ailleurs les trois pistes sont issues de ça et donc ils ont décidé en fait de créer une course à un endroit vraiment destiné à ça et d'ajouter donc du relief qui permet non seulement de mieux se repérer mais aussi d'ajouter un petit peu de l'or et ce genre de trucs et d'avoir quelque chose d'un peu moins comment est-ce que je pourrais dire d'un peu moins abstrait dans la course donc là voilà typiquement là vous pouvez voir on a vraiment un point de passage qui est vraiment délimité qui est creusé au sein de l'astéroïde et qui est facile à repérer par le joueur un peu comme le Snake Pit tout à fait Maelstrom c'est exactement ça et la dernière course qui m'a fait me poser beaucoup de questions moi personnellement c'est une course qui a été ajoutée à Aria 18 et c'est marrant que tu dises que tu as bien aimé le design sur Aria 18 parce que c'est celle qui m'a laissé le plus perplexe puisque là on a vraiment des signes et des points de passage qui ont été rajoutés dans la ville et je me posais vraiment la question de cette intégration un peu surprenante c'est à dire que si on s'imagine alors là je parle d'un point de vue complètement subjectif et centré sur le lore et sur l'immersion donc c'est quelque chose de très personnel et je précise aussi que je ne remets pas en question le gameplay de course je pense que c'est bien qu'il y ait plein d'activités pour plein de gens mais c'est vrai qu'il y a cette question de se dire voilà on a des habitants dans des immeubles qui vont voir des gens en train de faire des courses avec des gros marqueurs de virages je trouvais ça surprenant comme intégration mais voilà ils ont vraiment voulu prendre en tout cas ce qui a été créé par la communauté et le canoniser si je puis dire ça et à la fois en fait pour évidemment éviter un temps de développement trop long mais aussi rendre hommage à ce qui est créé par la communauté pour dire voilà on voit ce que vous faites et on intègre en jeu tout à fait mais oui macrobotique c'est la question que je me posais mais je veux aussi qu'il y ait une liberté pour tout un chacun et qu'on puisse tous y trouver notre compte mais c'est vrai que c'est une intégration surprenante enfin voilà ça c'est pour l'inside c'est vraiment les informations principales qu'il y a à retenir pour cet inside c'était pas forcément très fourni mais en même temps là on est dans un inside un peu transitionnaire où Jared avait dit que justement dans les prochains insides on rentrerait un peu plus dans les technicités sur les nouvelles la 3.11 donc ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard mais 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 il y a d'autres informations qui viennent d'ailleurs et qui sont des véritables game changers je n'ai pas peur de le dire l'air de rien lors d'un AMA donc AMA c'est un acronyme pour Ask Me Anything donc c'est un temps environ d'une heure où des gens posent des questions sur Spectrum et il y a des devs qui prennent un temps pour y répondre et donc c'était orienté autour du cargory factor il y a des choses dont on a déjà parlé qui ont été confirmées comme le fait que principalement d'un point de vue gameplay il n'y a pas de grande différence donc pas de différence sur le chargement déchargement c'est vraiment un changement dans le code avant tout mais 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 ils ont ajouté un énorme game changer qui est juste là qui est l'introduction de ce qu'on appelle les soft deaths ou traduit par mort douce en quelque sorte c'est un truc qui est énorme ça veut dire qu'à partir de la 3.18 vient de la 3.18 il y aura 70% de chance lorsque vous avez une rencontre donc un combat et qu'on vous tire dessus que votre vaisseau ne soit pas détruit mais qu'il soit désactivé alors on n'a pas encore le système de réparation donc vous ne pourrez pas la réparer mais il n'explosera plus donc la coque sera encore là vous à l'intérieur vous serez vivant et le cargo sera toujours là donc ce qui veut dire que ça ouvre à la possibilité d'appeler des renforts ça ouvre à la possibilité d'un abordage par les gens qui vous ont attaqué ça ouvre la possibilité sur un crash sur une planète et donc forcément de la survie derrière même si on n'a pas encore la connexion des connexions mais c'est vraiment des possibilités absolument énormes au niveau du jeu et c'est vraiment un début de simulation en gros des dégâts physiques ce qu'on aura plus tard dans le jeu et mine de rien ça change absolument tout maintenant il y a quelques cas de figure un peu particulier bon il reste 30% de chance que vous explosiez quand même ça c'est le premier point ensuite ça ne prend pas en compte ce qu'ils appellent les morts explosives donc ce qu'on appelle les morts explosives c'est une auto-destruction c'est le fait que par exemple dans arena commander il y a une zone qui vous empêche de sortir vous la traversez vous explosez bon ben là vous explosez ce genre de choses et tout ce qui est concerné aussi donc vraiment par les règles du jeu bon aujourd'hui ça n'existe plus mais avant l'eau faisait exploser donc si c'était toujours le cas votre vaisseau exploser vous ne survivriez pas et maintenant dans le cas où vous explosez euh... pardon pas dans le cas où vous explosez dans les 30% restants où vous explosez en cas de combat là il y a un... une statistique qui s'applique entre 0 et 90% du cargo qui va rester avec en général une moyenne en gros de 45% du cargo qui reste plus de vaisseau en sodium exactement exactement donc ça c'est extrêmement important c'est assez énorme quoi et ça ça arrive en 3.18 dans les autres trucs à retenir pour le... pour le hama euh... en gros plus tard ils veulent faire une grosse une grosse distinction pardon entre le trading et le hauling donc en fait entre le... entre l'achat revente et le transport en gros pour eux le transport c'est vraiment il y a un PNJ ou quelqu'un au demeurant qui vous embauche pour transporter du matériel d'un point A à un point B euh... tel qu'ils le voient eux c'est quelque chose qui normalement ne devrait pas attirer les pirates alors tout est toujours relatif mais ce serait vraiment du transport de marchandises qui ne vaut rien en quelque sorte et du coup qui ne vous... exposeraient pas trop aux attaques de pirates normalement le trading par contre ce serait du transport de marchandises extrêmement euh... euh... avec une forte valeur et qui là serait très risqué mais vous auriez une grosse récompense aussi à la revente et ils veulent vraiment séparer ce genre de choses mais ça ça n'arrivera pas en 3.18 ça arrivera plus tard quand il y aura aussi la possibilité justement de charger manuellement et décharger manuellement euh... le truc intéressant c'est que si on vous vole du cargo le cargo qu'on vous vole sera revendable mais uniquement dans une zone qui ne pose pas de question typiquement comme Grimex par exemple donc il faut vraiment que ce soit une console qui ne pose pas de question le... le côté un peu désagréable de ça ça veut dire que si vous donnez du cargo que vous vous avez acheté à un ami le même principe s'applique votre ami est obligé d'aller revendre à une console qui ne pose pas de question mais ça veut aussi dire que le prix de vente est beaucoup plus bas que la normale ça c'est un petit peu la mauvaise nouvelle euh... les vaisseaux seront dorénavant chargés avec des box donc des boîtes de 1 SCU donc ce sera le format standard que vous pourrez déplacer bien entendu avec le... le tracteur BIM comme toujours les plus gros conteneurs sont prévus pour plus tard le chargement manuel est prévu pour plus tard tant qu'il n'y a pas le chargement manuel ils n'ont pas prévu de changer quoi que ce soit au gameplay donc au niveau des consoles il n'y aura rien qui changera non plus le truc qui changera c'est quand les vaisseaux seront détruits le cargo qui restera sera représenté par des... euh... par des marqueurs de réalité augmentée et donc en fait quand on fera un scan on pourra voir le cargo et il sera désormais différencié par des couleurs donc ça veut dire qu'on pourra tout de savoir s'il y a un truc ou c'est de la bouffe ou c'est du métal ou c'est des minerais ce genre de choses on pourra immédiatement le savoir ce qui sera plutôt bien pour... pour faciliter un petit peu la vie de tous les jours euh... il n'y a pas de nouvelle marchandise qui est prévue pour la 3.18 à part le nouveau matériau de salvage mais bon ça c'est rien de particulier euh... quoi d'autre ? tout ce qui est contenu dans un vaisseau sera vendable tout ce qui est contenu la différence en fait euh... à retenir c'est vraiment la grille de cargo qu'est ce que ça change la grille de cargo ? la grille de cargo en fait c'est ça qui est pris en compte durant les explosions déjà mais c'est surtout le seul endroit où vous pouvez snap des caisses donc ce qu'on appelle snap en fait c'est vraiment le fait que ce soit aimanté en quelque sorte et c'est vraiment la logique de sauvegarde du cargo pour que quand il y ait euh... des gros changements de jet, ce genre de choses, des décompressions ces boîtes là seront sécurisées donc s'il y a une décompression dans la soute à cargo ces boîtes là ne s'envoleront pas dans l'espace tout ce que vous avez mis en dehors a un risque de s'envoler donc c'est ça la grosse distinction mais tant que c'est dans votre vaisseau vous pouvez le vendre, peu importe où vous l'avez mis il n'y a pas de problème c'est pris en compte ça arrivera le manifeste de cargaison, le gothicat ça c'est vraiment quelque chose qui est prévu on a déjà en fait quelques prémices en jeu non les équipiers ne seront pas vendables donc voilà, là ils en parlent un petit peu de ça ils veulent aussi changer des choses par rapport à la façon dont les munitions, les armures et tout ça sont gérées parce qu'ils trouvent qu'aujourd'hui justement c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien et qui est frustrant à utiliser donc ils veulent vraiment faire des changements par rapport à ça précision j'ai tendance à ne pas préciser ce qui ne se change pas mais là je vous le dis quand même tout ce qui est prospector, raft, mall et tout ça les pods ne seront pas détachables en 3.18 c'est quelque chose qui viendra plus tard la notion de physicalité de ce genre de choses comme je disais depuis le début le cargo refactor se concentre vraiment avant tout sur le code et les changements en fait à l'intérieur du cargo c'est plus une espèce d'effet de bord où il n'y avait un peu pas le choix d'aller vers là donc voilà, ça c'est à peu près en gros ce qu'il y a à retenir sur Last Me Anything donc il y a des trucs extrêmement importants et dans les dernières infos à retenir la 3.18 est vraiment de plus en plus en test actif au niveau des EVO ça progresse bien, je vous en dirai pas plus parce que c'est sous NDA il y a des trucs qui sont ouverts à la discussion on sait que la 3.18 est en test ce genre de choses donc la 3.18 est vraiment de plus en plus en test actif ça a l'air de se passer plutôt bien donc ça c'est plutôt cool la semaine prochaine normalement il devrait y avoir un PTU ouvert pour l'aéro expo pour tester encore de nouvelles choses et il devrait y avoir quelques surprises de mon côté avec l'arrivée du PTU donc normalement on devrait se voir en stream pardon et je vous conseille fortement de venir faire un tour après je ferai des annonces évidemment mais un des petits trucs intéressants voilà, l'aéro expo, comme je disais, arrive le 18 novembre de la semaine prochaine on commence par Drake qui est le sponsor de cette année et donc avant il y aurait un petit PTU ouvert et il y aura sûrement plein de choses à voir et voilà en gros alors est-ce que j'ai loupé certaines de vos questions ? à plus macrobiotiques et bonne journée, bon week-end ouais, Drake a lié à eux effectivement ça m'a fait ça m'a faussé un sourcier aussi après tous les remous qu'il y a eu c'était assez surprenant mais du coup la thématique de cette année le côté Drake avec le rouge c'est quelque chose que j'aime beaucoup je trouve que ça marche terriblement bien mais voilà, si vous avez des questions en tout cas sur tout ce qu'on vient de dire n'hésitez pas moi normalement j'ai vraiment fait le tour je crois que je n'ai plus rien à vous dire je vais checker mon petit résumé non oui, en gros on a vu tout ce qu'il y avait à voir c'est vrai que la compagnie qui gagne le plus bah c'est normal, ils ont marché parallèle forcément forcément je pense que l'Aéro Expo c'est intéressant forcément c'est toujours un peu compliqué c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a déjà vu et revu à l'Aéro Expo mais ça reste un moment qui est assez sympa je trouve déjà pour la déco pour le côté événement en jeu qui est quelque chose d'assez rare en fait à ce niveau-là en termes d'intégration donc il y a déjà pour ça que j'aime cet événement il y a la décoration que je trouve vraiment magnifique et je trouve que ça permet aussi de faire des des événements communautaires avec les joueurs justement d'avoir ce petit moment un peu RP, un peu immersif c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup qui a demandé les fournisses vivement l'IAE pour voir les nouveautés ouais je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord et bah d'après les devs comme dit c'est la plus grosse Aéro Expo qu'on ait eu à ce jour donc on va voir CORSAIR on sait si Jax sera là alors d'après les vidéos d'Aéro Expo il semblerait que Jax soit décédé personne n'a compris d'où ça venait ce que ça voulait dire on sait pas si c'est une connerie mais si tu regardes le trailer de l'IAE Expo il y a écrit en mémoire de Jax et tout le monde était pris de courant avec ça donc on ne sait pas j'espère pas parce que c'est un personnage que j'adore étant une fan de Top Gear à la base et de Grand Tour par la suite forcément ça fait penser à Jeremy Clarkson donc j'aime ce personnage à cause de ça mais je ne sais pas wait on see comme on dit par chez nous wait on see en tout cas si vous n'avez pas plus de questions moi je vais vous laisser là parce que malheureusement j'ai une terrible migraine qui me pourrit un petit peu la journée donc je vais écourter si ça ne vous dérange pas sauf si vous avez vraiment des questions il ne faut pas hésiter à les poser et si jamais il y a vraiment un truc qui vous démange n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre Discord si vous n'y êtes pas encore vous êtes évidemment les bienvenus surtout vous pouvez voir quelques teasings de ce qui se passe en ce moment niveau Ruxy la rotule donc voilà vous êtes vraiment les bienvenus merci Yabatou qui vient de partager le lien de Discord donc voilà n'hésitez pas à venir faire un tour du coup moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine on se verra un petit peu plus justement par rapport à l'Aéro Expo dès qu'elle est sur le PTU on sera ensemble en stream et donc voilà moi je vous souhaite un excellent week-end merci à tous comme toujours d'être présents à chaque fois gros bisous des étoiles et à la prochaine ciao ciao chau chau